Nous allons démarrer maintenant un nouveau chapitre sur un nouveau type de moteur thermodynamique. Alors comme les autres moteurs thermodynamiques, c'est encore un moteur qui est basé sur le fait de comprimer un fluide, puis de le chauffer, puis de le détendre. La grande distinction par rapport aux moteurs précédents qu'on a vus, que ce sont les turbines à vapeur et les turbines à gaz, est que cette fois-ci, ces différentes opérations vont avoir lieu en système fermé. Donc on va avoir des transformations successives en système fermé pour cette compression, ce chauffage et cette détente. Et donc l'état du fluide, les différents états du fluide vont correspondre à des états successifs dans le temps du fluide, et pas des états en fonction des endroits à l'endroit où on va se trouver dans la machine. Donc par opposition aux machines à flux continu, ces moteurs sont donc des moteurs qu'on appelle alternatifs, étant donné qu'on va avoir un cycle avec les différentes opérations qui vont se passer successivement et se répéter une fois que le cycle précédent est terminé. Ce sont des moteurs alternatifs à combustion interne, parce que tous les types de moteurs qui rentrent dans cette catégorie utilisent une combustion interne, c'est-à-dire avec un mélange de comburant et de combustible, dont la combustion va apporter la chaleur pour cette phase de chauffage du fluide, ce qui implique nécessairement que technologiquement, on va devoir fonctionner avec des cycles ouverts, c'est-à-dire qu'on va faire rentrer du comburant frais avec du combustible, et ce qui va sortir du moteur sera donc de la fumée. Alors la très grande majorité des moteurs alternatifs à combustion interne sont basés sur le fonctionnement d'un système cylindre-piston. Alors je vais d'abord décrire un petit peu ces systèmes cylindres-piston, sachant que vous avez dans le polycopier tout le vocabulaire en anglais, et ici je vais présenter un petit peu plus le vocabulaire en français pour ce type de système. Alors dans ce système, nous avons un cylindre creusé dans lequel va se déplacer un piston. Donc on aura un mouvement sinusoïdal du piston à l'intérieur du cylindre qui sera transformé en mouvement de rotation sur un arbre par l'intermédiaire d'un système avec une bielle ou une biellette et un vilebrequin. Donc un vilebrequin, c'est un axe qui comporte des excentriques, et donc la bielle est attachée sur un axe différent de l'axe de rotation du vilebrequin, ce qui permet d'avoir cette transformation d'un mouvement sinusoïdal de translation en un mouvement de rotation. Donc le diamètre du cylindre est appelé l'alésage, et la distance parcourue par le piston entre l'endroit extrême-haut, c'est-à-dire quand l'attache de la bielle va se retrouver en haut, à la verticale du point de rotation, et la position extrême-basse, c'est-à-dire quand l'attache de la bielle sera au point le plus bas, cette différence de longueur est appelée la course du piston. Et on a un nom précis pour parler de la position extrême-haut, qui correspond au point mort haut du piston, et la position extrême-basse, qui correspond au point mort bas, qu'on écrit généralement avec les abréviations PMB et PMH. Sur la partie supérieure du cylindre, se trouve un endroit un petit peu spécial, c'est ce qu'on appelle le volume mort, c'est-à-dire le volume restant lorsque le piston est au point mort haut, et dans ce volume mort, on va avoir différents éléments. Alors ici, j'ai représenté des soupapes, alors on a des soupapes qui servent à l'admission du fluide, ce qu'on appelle les soupapes d'admission, et on a des soupapes qui servent à l'échappement des fumées, ce qu'on appelle les soupapes d'échappement, et on a aussi d'autres éléments qui sont rajoutés à cet endroit-là, soit des bougies d'allumage, soit des injecteurs, soit par exemple des bougies de préchauffage, différents éléments peuvent être rajoutés dans le volume mort, sur la partie haute du cylindre. Enfin, ce qu'on appelle la cylindrée, alors ici pour un seul cylindre, correspond au volume balayé par le piston lors de sa course, c'est-à-dire la course multipliée par pi, fois le diamètre d'alésage au carré divisé par 4. Donc ce volume balayé est ce qu'on appelle le cylindre, et quand on parle du cylindre d'un moteur, la cylindrée d'un moteur, c'est la somme de la cylindrée de chacun des cylindres de ce moteur.